Je vous remercie et je vous remercie de m'accueillir parmi vous pour parler de cet ouvrage que je suis content de présenter car finalement, il a eu peu de succès et en soi, c'est assez révélateur parce que ça peut suggérer que la révolution est terminée. La révolution est terminée. Vous savez que la formule a été lancée par mon partenaire, ami et ennemi intime, le regretté, François Furet et cette formule, la révolution est terminée, somme toute, c'est considérable parce qu'elle a rencontré, si je puis dire, en anticipant sur la suite, l'air du temps. Elle a, dans le cadre même de l'opinion, il ne s'agit pas de réduire sa formule qui est un raccourci pour le moins pauvre de sa pensée, mais elle a correspondu à un moment même de notre histoire et de l'histoire générale, si je puis dire. Un historien ne devrait jamais faire des exercices de projection ou de simulation, mais quand pendant les dix années où j'ai enseigné à la Sorbonne la révolution française et en même temps diriger la commission de recherche pour la préparation du bicentenaire dans le cadre du CNRS, je me suis parfois demandé comment aurait été le bicentenaire si le choc majeur, disons, de l'implosion des régimes du socialisme dit réel était intervenu plus tôt. Nous avons, par une grâce peut-être de l'être suprême, je ne sais pas, mais eu ce petit délai qui nous a été donné pour préparer, pour mener la commémoration de la révolution française, avant même que le problème de la fin des révolutions soit éclate de façon aussi patente. Alors voilà, la révolution est-elle terminée ? Le verdict porté par François Furet est passé en slogan dans la presse, dans les médias, durant la période du bicentenaire et se raccourcit pour le moins pauvre de la pensée de l'historien, a été, comme les sondages le prouvent, bien reçu de l'opinion. Mais il y a plusieurs façons de terminer une révolution. Disons que sous la révolution française, les acteurs collectifs, au fil des étapes de la dynamique révolutionnaire, ils ont successivement tous, ou presque rêvé, d'y mettre un point final. Les feuillants avec Barnab, les girondins par la bouche de Verriot, mais aussi bien à sa façon, si vous voulez, Robespierre, par la proclamation de l'immortalité de l'âme et le culte de l'être suprême, avant que le retour à l'ordre bourgeois après Termidor ne devienne l'objectif des hommes du directoire. Et bien sûr, j'ai conscience, en présentant ce raccourci, de brutaliser toute une part du message porté par 89 et 93, la part du rêve, telle que Saint-Just l'a formulé lorsqu'il écrit « Agissant tous les jours, la révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur » dite. Ou bien celle de Marat, qui appelle dès 1776, dans son ouvrage « Des chaînes de l'esclavage » à entretenir sans cesse les feux de la sédition, d'où naît la liberté. Alors, puis ne l'oublions pas, Sylvain Maréchal, qui appelle dans le manifeste des égaux à préparer une autre révolution, qui sera la dernière, celle de l'égalité. Il reste que le moment révolutionnaire a pour vocation de trouver une fin, qu'on l'exprime en termes d'échec ou d'accomplissement. Au lendemain de Brumaire, Bonaparte prétend terminer la révolution au principe qu'il en fait naître. Sous la restauration, l'idée de renouer la chaîne des temps cède sous la pression des forces montantes, mais pour les théoriciens d'un nouvel ordre bourgeois, d'un nouvel ordre naissant, comme les doctrinaires ou Guizot, l'avènement de la bourgeoisie, c'est le point final qu'il convient de ne pas dépasser. Et puis on sait ce qu'il est advenu au fil du XIXe siècle, des révolutions libérales et nationales, et comment une classe politique tiraillée entre la résistance et le mouvement a été amenée constamment à se définir vis-à-vis de la révolution, celle du passé, et puis la révolution de l'avenir, conçue comme un spectre ou comme un espoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes au lendemain de l'échec des révolutions du XXe siècle par implosion des régimes socialistes qui avaient ambitionné de réaliser le rêve des égaux. Et pour beaucoup, ce collapsus tragique ferme toute perspective révolutionnaire et abolit définitivement l'idée de révolution rangée au rang, je reprends ici l'expression de François Furet, des illusions, illusions maléfiques. Et sur ce thème, justement, qui va revenir dans notre parcours, qu'il me suffit d'évoquer dans l'ouvrage que coordonnait en 1989, la date est importante, François Furet, sur l'héritage de la révolution, c'est déjà notre sujet, si vous voulez, le chapitre qu'il avait délégué à un de ses collaborateurs, Vittorio Strada. Et pour le chercheur italien, comme pour beaucoup d'autres, le cycle était désormais clos des révolutions du XIXe au XXe siècle, dont 1789 avait donné le coup d'envoi. Désormais, il nous disait à Vittorio Strada, il faudra s'accoutumer aux révolutions scientifiques, technologiques, de la connaissance et de la communication. Ce n'est pas la même exception, en sans doute, de révolution. Et honorant le pronostic de Vittorio Strada, bien, dès l'année suivante, a été rudement secoué par les événements de l'année 90, les grandes secousses où s'abîmait le système socialiste, laissait perplexe. Des savants aussi avertis que Edgar Morin, pour moi, prophète imprudent, puisque Edgar Morin, il voyait le retour d'un nouveau cycle révolutionnaire, débarrassé des scories, des révolutions dévoyées du XXe siècle, pour entrer dans un nouveau cycle de révolution. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit, sinon, sous la forme d'autres révolutions, d'un style tout à fait différent, qui ne se réfère pas à l'héritage ou à l'idéologie des Lumières. Alors, dans l'absence d'alternatives actuelles, à l'hégémonie du système libéral et au nouvel ordre du monde, il convient de s'interroger, c'est ce que nous faisons ici, sur ce que représente la Révolution française aujourd'hui, en contraste avec ces révolutions du XXe siècle et leur échec. Si vous me permettez une naïveté, vous êtes libre de ne pas croire à mon innocence, mais la Révolution française, c'est la seule dont les résultats, l'héritage, ou tout de moins une partie d'entre lui, n'ait pas été remise en cause aujourd'hui. Et c'est le questionnement que je me suis posé dans ce livre 1789, L'héritage et la mémoire, en suivant les deux filières de l'héritage et de la mémoire. Et c'est de façon d'apprécier ce qui nous en reste et entre ces deux notions-conceptes, comme on dit, vous sentez bien qu'il y a une réelle surface de recouvrement. La mémoire prétend transmettre l'héritage, mais l'héritage ne se réduit pas à la mémoire. L'une et l'autre sont sensibles aux attaques du temps, du lègle de la Révolution française. Qu'elle part reste aujourd'hui vivante dans les structures de notre société, dans nos institutions, dans nos façons de vivre et de penser. Mais la mémoire de son côté, bien qu'elle soit apte à se renouveler et constamment à se réinventer en même temps qu'elle se perd, bien en s'ouvrant sur l'image, sur la légende, sur le mythe, voire sur ce que François Furet appellerait l'illusion. La mémoire n'est-elle pas plus fragile encore que l'héritage quand le souffle qui lamine vient à manquer ? Alors, j'aborderai, dans un parcours dont vous pardonnerez le caractère acrobatique de raccourci, j'aborderai successivement l'héritage et l'héritage et la mémoire. Mais ce n'est pas dans une optique passéiste que j'évoque en premier l'héritage. Je l'espère du moins. Ce terme s'apprécie. Si j'avais voulu parler de bilan ou même d'impact, ça fermerait les voies de l'avenir. Et puis, à l'inverse, si je parlais comme le faisait mon maître, l'historien qui a formé toute une génération, ce qui me date historiquement, c'est Ernest Labrousse. Ernest Labrousse, il parlait d'anticipation. Aujourd'hui, qui se risquerait à parler des anticipations de la Révolution française ? Ce n'est plus dans le vent. Alors, bon, on va parler de l'héritage ou de l'élegue. Et sur ce préambule, on pourrait être surpris de l'ordre dans lequel je présente cet héritage dans mon livre. Et donc, je ne vais faire que, disons, qu'énumérer, vous me le pardonnerez, qu'énumérer les thèmes. En déclinant d'abord, très succinctement, une douzaine de notions-concepts, comme on dit aujourd'hui. Les notions-concepts qui sonnent comme autant d'idées-forces, comme on aurait dit hier. Quelles sont ces notions-concepts que nous devons à la Révolution française ? Je dirais, d'abord, il y a Révolution. Oh, mais il y en avait eu. Il y en avait dans l'histoire, avec ou sans le nom. Il y avait eu les Révolutions anglaises du XVIIe siècle. Il y avait, toute récente, celle des colonies d'Amérique. Et les Révolutions, que l'on a dit, Atlantique, dans toute l'Europe occidentale des années 1770 à 1880. Mais alors, pourquoi la Révolution française transmet-elle un héritage autre et différent ? À mon avis, c'est plus qu'une variante des Révolutions atlantiques. Elle s'en distingue, on part, ce qui est sa force, sa puissance, et en même temps sa faiblesse, c'est son ambition d'universalité, au nom du droit naturel pour parler des hommes de tous les temps, de tous les pays. Et c'est ce qui singularise la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1989, déclinant les droits proclamés, la liberté, la liberté de la personne, de penser, d'expression, de religion, de produire, l'abolition de la société d'ordre, de la hiérarchie, des hiérarchies sociales de la société d'ordre dans la nuit du 4 août. Mais, bon, le français moyen attendrait ici la fraternité. Troisième terme de la trilogie républicaine. Mais vous êtes suffisamment averti, je le crois, pour savoir qu'elle ne se stabilisera qu'en 1848. ce qui n'empêche pas la révolution française de l'avoir promue sous d'autres appellations. Mais, pour l'ordre, vous savez bien aussi que ce qui complète la trilogie de la devise révolutionnaire, c'est propriété. D'entrée, ce rappel invite à ne pas céder au piège de l'illusion et à inscrire ces proclamations qui se veulent universelles dans l'histoire. avec toutes leurs nouveautés, mais aussi leurs limites, celles des libertés et de l'égalité qui confrontent à leur laborieuse extension aux juifs. Il faudra attendre 91 pour que les mesures d'émancipation soient généralisées. Aux esclaves, il faudra attendre 1794 le décret de Pluvios 94 qui, pour quelques années, les émancipe aux femmes, que je ne vous dis pas, mais aussi à ceux que les constituants sur une remarque de sieillesse, cette remarque de sieillesse que tous les Français sont égaux, mais que certains le sont plus que d'autres, c'est cet dimorphisme entre citoyen actif et passif pendant un temps, suivant un critère de richesse, un critère censitaire. Et alors, donc, la réalité de la société moderne, libérale ou bourgeoise, selon ce que vous voudrez, s'inscrit ainsi au premier rang de l'héritage. Mais en soulignant l'ampleur de ces limites, je crois que nous sommes à même de mesurer aussi la singularité de l'apport de cette révolution. C'est d'être un point origine, celui des revendications à venir, des conquêtes, certaines qui ont été opérées à chaud au fil même des années de la dynamique révolutionnaire, et puis d'autres formulées, revendiquées obtenues au fil des luttes du XIXe et du XXe siècle, et puis d'autres encore à gagner. Cette, j'aime pas le terme, peu importe, cette flexibilité du message révolutionnaire qui est susceptible d'extension, de réappropriation, aide sans doute à apprécier la portée du terme suivant dans ma revue rapide des notions concepts citoyens. Citoyens, ben, sans doute, je viens de rappeler que la bourgeoisie au pouvoir instaure le régime censitaire qui, jusqu'en 1993, oppose citoyens actifs et passifs. Mais la république naissante, en 1992, a instauré pour un temps trop bref, avec des limites évidentes dans la pratique, le suffrage universel masculin, anticipation pour le moment sans lendemain. Mais que l'on mesure quand même l'ampleur de la rupture effectuée de sujets à citoyens. Ce statut indissocié des droits de l'homme qui substitue le droit naturel au droit divin, la révolution désacralise l'État et faisant triompher la revendication d'une constitution régissant les rapports des citoyens et du pouvoir, pose les premiers fondements d'une démocratie moderne à construire. Elle les a expérimentées dans la violence du fait de la résistance des forces du passé et qui ont condamné à l'échec l'essai de monarchie constitutionnelle. Devant les résistances intérieures, devant les agressions extérieures, la démocratie a dû être mise sous le boisseau et vous savez bien, la constitution la plus démocratique de la France, celle de août 1793 a été ajournée cinédiée et puis elle est passée aux oubliettes et une dictature transitoire établie, la violence institutionnalisée en l'an 2 dans le système de la terreur. Mais au fil de toutes ces séquences, vous voyez toutes les grandes questions qui ont été posées et qui sont des questions de notre démocratie actuelle. Les rapports du législatif et de l'exécutif. Le choix entre démocratie directe ou démocratie représentative et ceci jusqu'à ce que la bourgeoisie directoriale incapable de dominer l'incertain équilibre des forces en jeu ne remette pour un temps le pouvoir à un sauveur providentiel et finalement nous tombons sur une autre rubrique de l'héritage si vous voulez. C'est la tentation bonapartiste qui est aussi une pièce non négligeable. Et puis au feu de la révolution d'autres idées les forces se sont affirmées la nation. La nation ce n'est pas une invention de la révolution française. On sait que l'idée cheminée depuis le Moyen-Âge qu'elle rassemblait autour de la fidélité monarchique une conscience collective déjà affirmée bien que tout le monde se souvienne de la formule de Mirabeau vous savez celle qui traîne partout définissant la France comme agrégat inconstitué de peuples désunis. Mais c'est là que la rupture est fondamentale. Cet air nouvel qui s'est affirmé sous le signe d'une prise de conscience dont la fête de la fédération au 14 juillet 1790 a été la manifestation spectaculaire. Et puis ce sentiment national a été renforcé par la montée des périls intérieurs puis la guerre suscitant la mobilisation collective tant à l'intérieur que dans l'armée chez les volontaires nationaux les forces centrifuges restaient tout à fait puissantes. On les voit à l'oeuvre dans l'insurrection fédéraliste comme on les voit également dans les masses paysannes qui ont été gagnées à la contre-révolution dans un conflit sanglant comme l'insurrection vendéenne. Et si aujourd'hui on insiste et je crois que c'est justice sur l'ampleur des résistances populaires à la révolution il reste que la France n'est pas le royaume de Naples je veux dire que la Vendée n'a pas vaincu la France et que le mot d'ordre d'unité et comme on disait d'indivisibilité est restée une des caractéristiques de la voie française de passage à la modernité et puis l'intensité de la lutte extérieure a contribué aussi à la montée d'une autre notion qui s'est imposée sans pour autant se substituer à la nation c'est celle de patrie patrie qui a une connotation plus affective engagement du coeur plus que de l'esprit puis ça c'est c'est la marseillaise c'est le champ du départ c'est le devoir civique avec à ce rythme bien sûr les à ce rythme les risques même pour la révolution universelle dont rêvaient des utopistes comme comme Anakarsis Klutz l'un de mes préférés là qui rêvait d'une république universelle au moins jusqu'à l'Oural mais enfin dont la capitale resterait Paris mais on est passé de la déclaration de paix au monde à l'escalade en 92 d'une vocation émancipatrice propageure des frontières et puis le slogan guerre au château paix aux chaumières et puis après le repli de 1793 sur la défense de la patrie bien la période directoriale a été celle de la reprise spectaculaire de l'expansion de la grande nation multipliant les républiques sœurs fiction trompeuse sans doute qui couvrait en partie une fuite en avant dans les contrées libérées mais libérées en même temps soumises au pillage à l'arbitraire du pouvoir militaire mais avec le recul si vous voulez vous allez me trouver évidemment les jeux sont piégés je suis d'un optimisme mais aussi quand même au fil de ces violences que s'est opérée la déstabilisation durable de l'Europe des despotes de l'Europe monarchique de toute une structure européenne ancienne et pour non seulement la France mais pour des pays songés à l'Italie les prémices d'une prise de conscience nationale je ferme la boucle des notions concepts au pas de charge mais sur la république cette république qui nous est devenue si familière qu'on risquerait de l'oublier on risquerait de l'oublier alors que l'idée n'allait pas de soi elle n'allait pas de soi pour les pour les philosophes des lumières pour ces hommes du XVIIIe siècle pour lesquels la république c'était c'était le patricia oligarchique de Venise et voilà que en trois années dont je ne vais pas reprendre les péripéties la dynamique révolutionnaire a abouti en septembre 1792 au lendemain de la chute du roi à la proclamation presque à la dérobée vous savez le sceau de la nation sera désormais figurée par une femme coiffée d'un bonnet phrygien et portant une pique avec l'inscription république française cette république qui s'est instaurée elle a dérobé mais j'aime bien inciter un citoyen anonyme dans les dans les adresses que j'ai brassées par centaines qui du fond de sa province a l'innocence de déclarer que ça va de soi car dit-il la république est le régime le plus naturel pour tous les hommes car elle assure la liberté et l'égalité ah bah oui tous n'en étaient pas convaincus mais vous savez bien que la république a fait son chemin dans la douleur république fédératrice de Condorcet des Girondins république Jacobine dont ça juste pose les valeurs dans ces fragments des institutions républicaines république directoriale de la bourgeoisie de Boissy d'Anglais dans la constitution de l'entroit qui a ces valeurs elles aussi qui sont celles de l'ordre et de la propriété alors de quelle république sommes-nous les héritiers la révolution nous a laissé à la croisée des chemins avec l'idée que la république est censée à construire alors bon vous allez me dire mais vous ne l'osez pas mais vous le direz quel tableau idéaliser que ce bilan qui gomme les tensions la violence les haines dont le moment révolutionnaire a transmis la sanglante expérience je n'ai pas l'intention ni la naïveté de vouloir présenter comme une sorte de contrepoint concédé la face d'ombre de la révolution pour en faire une sorte d'impossible arbitrage et on ne peut pas faire l'économie de la question fondamentale de la nécessité de la violence et revient la formule là encore d'une naïveté éclatante de Robespierre vouliez-vous une révolution sans révolution alors la violence qu'on y voit une réponse justifiée à la pression des circonstances dans une mêlée tragique où la conséquence d'une fausse route initiale plus encore que d'une dérive comme l'a affirmé et développé François Furet et bien il y a une part d'héritage qu'on ne saurait passer sous silence et puis dans ce décompte que je ferai aussi succinct que le précédent sans vouloir le passer à l'as et bien voici la peur Georges Lefebvre nos maîtres aussi des miens encore je l'ai connu il a évoqué dans son grand ouvrage la grande peur il a évoqué la mentalité révolutionnaire comme partagée fondamentalement entre deux pulsions deux pulsions fondamentales l'espérance c'est la peur et la peur elle se rencontre bien sûr tout du long de la révolution française tout du long avec ces paniques encore que si vous voulez des peurs qui parcourent l'espace français et mais après après la grande peur ou après la fuite avarelle il n'y aura plus de grandes peurs il y aura des peurs ponctuelles momentanées rythmées pas le thème du complot le thème du complot aristocratique complot de l'étranger mais aussi dans l'autre camp la peur est une des composantes de l'existence au quotidien et la révolution est devenue pour une partie des français qui en ont transmis l'image l'expression du mal absolu la rupture la faute la faute éventuellement dont le régicide représenterait l'apogée inexpiable et cette image de la peur de la révolution c'est aussi un héritage qui aura la vie dure la peur et la violence marchent dans la main s'alimentant réciproquement avec la dimension de la violence populaire expression de la volonté punitive cette violence populaire que l'on rencontre dans les massacres de septembre 1792 par exemple mais qui n'autorise pas non plus à faire retomber sur le mouvement populaire et les éléments plébéiens l'image monolithique de la bestialité populaire même si elle existe rappelez-vous Hippolyte Taine Monsieur Taine faisant le portrait de la foule faisant le portrait du sans-culottes avec la métaphore qui je ne sais pas si on s'en souvient encore c'est le singe lubrique et le singe lubrique et méchant oui réduire la révolution française à l'image du singe lubrique et méchant c'est peut-être un une des expressions de cet héritage fantasmé et réalimenté par les peurs ultérieures alors on peut se demander et là encore je passe trop vite si la révolution a cassé la France en deux camps d'irrémédiable façon ce que l'on désigne comme l'échec de sa politique religieuse a été invoquée avec cette est-ce une erreur est-ce une maladresse ou une volonté perfide la constitution civile du clergé avec l'obligation pour les curés de prêter le serment civique a déclenché un schisme qui a pris les dimensions d'une véritable guerre de religion lors de la déchristianisation de l'an 2 et de cet affrontement sur lequel j'ai longuement travaillé autrefois je ne retiens ici qu'une image non pas pour évacuer le problème mais parce qu'elle est forte c'est celle de la carte la carte de l'acceptation ou du refus du serment constitutionnel avec une géographie contrastée qui oppose des aires de rejet massif non seulement de la réforme du clergé mais de la révolution elle-même ainsi dans l'ouest ainsi dans le nord-est et d'autres où l'acceptation majoritaire témoigne dans l'autre sens et nous savons que cette bipartition a généré des tempéraments politiques antagonistes France de droite contre France de gauche jusqu'à hier avec question supplémentaire de se demander si la révolution si la révolution ici n'a pas fait apparaître des contrastes antérieurs mais longuement mûris dans l'histoire longue de l'ancien régime mais parvenu à ce point je voudrais éviter la mise en balance dans un arbitrage à l'ancienne des aspects positifs et négatifs de l'héritage un héritage ça vaut parce qu'on en retire mais avant de faire place à la mémoire je me contenterais d'énumérer simplement ce que le temps imparti m'impose de sacrifier dans cette revue et c'est pas peu de choses en partant des proclamations et du cortège des notions concepts c'est est-ce que mon maître Labrousse je m'abrite toujours derrière lui c'est une bonne référence et l'opposé le matériel et l'immatériel il semble que j'ai mis en premier rang l'immatériel mais le leg de la révolution s'est inscrit aussi profondément dans les cadres de la vie collective politique sociale économique et culturelle elle a eu l'ambition de faire naître un monde nouveau sur les ruines de l'ancien régime et elle a en fait été elle-même héritière comme il est classique de le reconnaître depuis Tocqueville et d'autres mais elle a bouleversé en profondeur le paysage collectif et là encore Ernest Labrousse est invité à distinguer l'éphémère et le durable dans cet héritage l'éphémère et le durable c'est on bute là encore sur une autre idée reçue et qui veut que l'éphémère l'emporte l'éphémère c'est ce serait la fête révolutionnaire ce serait le calendrier ce serait la religion civique ce serait le tutoiement citoyen du sans-culottes ton égal endroit et son accoutrement mais ne nous trompons pas à ces apparences de fugacité et il y a des cheminements des résurgences et c'est dans cet esprit que j'ai évoqué dans un autre de mes derniers livres en bref très bref page de publicité le livre que j'ai consacré à la découverte de la politique géopolitique de la révolution française en m'appliquant comme d'autres à suivre l'apprentissage du citoyen non seulement à partir de la pratique encore indécise du suffrage des élections mais à partir de la naissance de l'opinion ou comme on dit aujourd'hui de l'espace public de communication dans la presse cette floraison cette explosion de la presse de l'écrit de l'oral l'accès à la politique confronte à l'image du militant que je ne fais qu'évoquer sous ces deux incarnations majeures le sans-culottes et le jacobin alors vous me direz oui on ne va pas chanter oui nous nous souviendrons toujours des sans-culottes des faubourgs à leur santé buvant vivent ces francs 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 l'uron ben non ils sont bien loin les sans-culottes mais le jacobin le jacobin disons le militant le citoyen engagé dans la politique est un des lègues de longue durée dans ce qu'on peut appeler la culture politique de la France des deux frances france de droite et france de gauche nouveaux espaces nouvelles sociétés la révolution a redécoupé l'espace national dans de nouveaux cadres de la commune au département il y a installé des institutions nouvelles et tout ceci que je ne fais que citer constitue la base d'un héritage sans cesse remanié adapté au gré des tribulations et de la politique banalisée désuée parfois mais la révolution dans son ambition universaliste elle avait voulu faire plus vous savez elle a réussi à remodeler l'espace et pas simplement en instaurant les départements mais cette révolution de l'espace qui s'appelle le système métrique ça c'est un héritage qu'on pourrait oublier sauf quelques anglo-saxons bon mais elle a échoué dans l'idée de maîtriser le temps ici le calendrier républicain a échoué devant les forces de la tradition alors on comprendra que je ne fasse que me risquer dans le domaine de l'économique et du social c'est pas que je sous-estime leur importance première mais ce serait l'objet d'un ou plusieurs développements pour eux-mêmes mais pour maintenir à l'essentiel qui pourrait nier l'ampleur du bouleversement social qui a représenté l'abolition de la feudalité même si elle était moribonde la suppression de la société d'ordre ces mesures sur lesquelles aucune restauration n'a osé revenir c'est pas la tchéquie où on restitue les couvents à ceux qui en avaient été dépossédés Louis XVIII n'a jamais elle n'est jamais revenue là-dessus non plus sur la vente des biens-nations première et seconde d'origine 15% sans doute du terroir français une expropriation massive dont on disait dans ma jeunesse que seule la révolution bolchevique en avait dépassé l'ampleur mais on n'est pas revenu dessus bon mais seulement maintenant c'est tellement digéré dans notre France presque sans paysans qu'on ne s'en aperçoit plus quant au reste que je ne saurais fleurir sans caricature non la révolution française c'est pas la révolution industrielle qui ne s'imposera en France que dans les années 1830 du siècle suivant mais la liberté d'entreprendre instaurer les conditions dans lesquelles la société libérale le capitalisme a pu se développer il fallait briser ces chaînes on les brisa comme a dit un des grands barbus du siècle passé la crise économique la détresse ou la misère qui ont marqué une partie de la décennie révolutionnaire ne doivent pas oblitérer l'image d'une révolution qui a remodelé les structures sociales profondes de la société donnant et je vais ici citer mon ami François Furet pour une de ses formules une petite une petite paysannerie française ce qu'il appelait un ballon d'oxygène un ballon d'oxygène jusqu'à jusqu'à quoi jusqu'à la naissance de l'Europe dans les années 1960 bon alors finalement ça pose l'importance de ce qu'on pourrait dénommer empruntant le langage du temps la révolution dans les mœurs nous débarrassons du cliché que la révolution dans la culture et les arts n'a pu que détruire sans rien créer comme elle a détruit les solidarités communautaires et familiales à tenter aux croyances nous pouvons au moins tenter d'apprécier l'éphémère et le durable dans la démographie dans la famille elle s'inscrit dans une évolution déjà commencée par exemple sur les premiers pas de la contraception mais elle a édicté par sa législation les nouvelles normes qui vont régir la société bourgeoise laïcisée il est codifié dans le code civil la promotion de la femme reste encore à venir malgré une certaine avancée la femme a reçu les droits civils en partie mais non les droits civiques le rêve de l'homme nouveau régénéré laisse sa marque à travers les projets d'éducation pédagogique dont le siècle suivant fera son profit et puis le partage laïque inventé par étapes au fil de la révolution aboutissant l'an 2 à la première séparation de l'église et de l'état peut apparaître comme une mesure prématurée et très vite remise en cause mais il a cependant un grand avenir dans la définition de la voie française alors bon comme un mauvais étudiant de concours et pourtant j'ai enseigné pendant 40 ans comme un mauvais étudiant de concours j'ai trop développé ma première partie et voici que la seconde va se trouver sacrifiée alors qu'elle est bien essentielle mais allez je vais très vite vous proposez 6 ou si vous êtes patient 7 approches de la mémoire ou et bien les voici mon tour d'horizon sur les aspects de la mémoire pourrait débuter par un premier tableau sur lequel il est absolument important ou essentiel que je me retienne parce que je sais trop trop de choses pour avoir été un des acteurs modestes mais présents de la préparation scientifique du huit centenaire de la révolution bien je pourrais raconter des telles choses et mon ami collègue et ami l'historien Maurice Aguilon m'engage à dire écrit donc des mémoires heureusement j'oublie alors que mon autre ami mon nom au zouf me dit oh surtout ne fais pas ça alors bien et bien je ne ferai pas cela mais un mot quand même sur cette épreuve de vérité qui a été pour l'approche de la mémoire ce rendez-vous commémoratif des années du bicentenaire à partir de disons ça chauffe à partir de 1983 et jusqu'à 1993 bien la révolution n'est pas terminée elle est l'objet d'un débat d'un affrontement polémique inattendu inattendu pour ceux qui n'étaient pas si je puis dire dans le cadre dans le scénacle de l'historiographie de la révolution où les affrontements étaient déjà avaient mûri depuis les années 1960 ou 70 bien cette épreuve de vérité des années 80 de la veille des années 1989 nous présente déjà une première vision factuelle de la mémoire actuelle de l'état actuel ou d'hier d'il y a 20 ans c'était d'hier de la mémoire de la révolution et c'est une image qui peut apparaître très affligeante puisque c'est à partir des sondages qui ont été menés par mes élèves comme on citait Patrick Garcia par exemple mais par les équipes que nous animions on voit à quel point l'image de la révolution est floue et pauvre chez la plupart des français la prise de la Bastille 37% la déclaration des droits de l'homme dans le premier sondage 16% alors si on présente au sondé une liste pour stimuler leur mémoire ils se réveillent un peu entre les sondages de 1987 et 89 classant dans l'ordre la déclaration des droits oui pour 8 sur 10 puis la prise de la Bastille stable autour de 55% ils redécouvrent la nuit du 4 août oh c'est pas la gloire ils sont blasés sur la convocation des états généraux sollicités mais en faible nombre par la mort du roi de 13 à 19% dans ces sondages alors si on porte l'attention sur les acteurs de la révolution le hit parade si vous me passez l'expression s'avère étonnamment pauvre et assez inattendu au coefficient de sympathie Lafayette en tête 57% devant Bonaparte 55% je passe sur les chiffres suivi de Danton 34 qui précède Robespierre 32 32 mais attention 32 pour et 34 contre en haut là les avis s'éparpillent et disons sans aller plus loin que ce constat nous pouvons du moins retenir l'évaluation par les français du rôle positif au nom de la révolution et son évolution sous l'effet de la campagne du bicentenaire qui semble avoir été efficace puisque le camp des oui avait presque doublé de 38 à 74% le nom s'étant infondré de 50 à 18% mais est-ce un effet là encore éphémère ou momentané ou profond c'est là qu'il convient il conviendrait de passer en revue de façon moins rapide que je ne vais le faire ces autres détours autour de la mémoire de la révolution l'école l'école elle avait été un des supports institutionnels majeurs dans la transmission mémorielle durant la troisième république et après la dernière guerre la libération avait restitué à la révolution française une place distinguée dans les programmes des lycées et des collèges où elle est enseignée actuellement en seconde et quatrième mais mes petits comptages que je vous épargnerai mais en cinquante ans la pagination qui lui est réservée dans le programme annuel a subi de fortes oscillations de 30 à 40% initialement du volume du cours de l'année c'est tombé jusqu'à 2% au début des années 80 puis remonté à 20% il y a un effet d'aller et retour un retour qui ne réhabilite pas vraiment la révolution dans son statut de pivou d'histoire nationale mais si je puis dire et je pense qu'il y a parmi vous des enseignants qui me comprendront sans que j'ai à développer la singularité de la révolution française entre les grandes plages thématiques de l'histoire de longue durée désormais enseignée suivant l'héritage de Braudel et de l'histoire des annales la révolution c'est un gras c'est un épisode qui accumule sur 10 ans des institutions des hommes des journées des batailles et c'est pour l'élève une rupture de style déconcertante un exercice pédagogique ardu pour le maître je passerai sur un détail cocasse j'ai écrit récemment une révolution française à expliquer à ma petite fille ça a été pour un vieux pédagogue comme un sacré exercice de style de simplification d'ailleurs j'en étais bien puni parce que le chroniqueur du monde monsieur Katanchi a corrigé mon petit livre comme une copie du brevet élémentaire des collèges et il a trouvé des bêtises et quand je parle de l'empereur d'Autriche oh qu'est-ce que c'est et il a enseigné la révolution française pendant dix ans et dit l'empereur d'Autriche alors que c'est le roi d'Autriche de Hongrie empereur du Saint-Empère romain germanique alors bon passons sur ce détail mais c'est vrai que la révolution française elle a du mal à se maintenir moins de textes plus de documents surtout d'illustrations mais en même temps ça donne une vision ou un parcours de la révolution française qui devient de plus en plus une peau de chagrin et qui me fait regretter mais ne le dit à personne la formule de mon premier prédécesseur à la chaire d'histoire de la révolution française Alphonse Aulard qui écrivait la révolution française pour la comprendre il faut l'aimer bon alors je passe là-dessus sur la révolution française enseignée à l'étranger mais il est sûr aussi la révolution française enseignée au plus haut niveau puisque c'est dans les dernières années qu'on a été supprimée et hélas par deux ministres qui s'appelaient Allègre et Jack Lang la commission Jaurès d'histoire de la révolution française au sein du comité des travaux historiques et scientifiques alors voilà ça c'est une des mémoires tirons-nous en péril en perdition et puis dans mon parcours j'ai appelé le chapitre suivant les symboles meurtres aussi plagiant le titre d'un film d'autrefois et j'ai eu l'occasion peut-être quelques-uns d'entre vous m'ont-ils entendu ici à Lyon l'an passé traiter de ce chapitre les symboles meurtres aussi qui mériteraient un développement lui-même mais ça meurtres aussi qu'est-ce que ça veut dire j'en ai choisi deux que j'ai illustré que j'ai suivi le premier c'est l'histoire de la Marseillaise et le second c'est l'histoire de Marianne la Marseillaise je l'ai étudiée personnellement je l'ai suivie depuis ses débuts jusqu'à jusqu'à aujourd'hui avec ses accès ses oublis les oublis qui sont liés aux époques de répression de régression de la restauration du second empire et puis au contraire ces surgissements quand la mobilisation collective fait renaître ce que le maréchal Bugeot qui n'est pas mon auteur préféré appelait l'hymne de derrière les fagots alors l'histoire de la Marseillaise jusqu'à aujourd'hui jusqu'à son statut actuel dont l'ambiguïté peut être illustrée en deux mots par l'image du stade le stade où bien la Marseillaise est sifflée par des jeunes ou bien où elle est chantée fusse sur la suite d'une mauvaise plaisanterie mais par des joueurs qui ont la main sur le coeur comme le prédisant bouche alors quelle est la Marseillaise et quelle Marseillaise pour nous bon je m'obstine puisque dans les semaines passées j'ai participé je me suis investi dans une entreprise dont vous devinerez le caractère extraordinaire qui est de faire interpréter la Marseillaise par des sournaux et c'était une drôle d'aventure bon et Marianne c'est mon ami c'est mon collègue Maurice Agulon qui a été l'historien le grand historien de Marianne cette figure symbolique emblématique de la république Marianne qui naît sous la révolution française quelque part là dans le Tarn mais c'est comme figuration de la république figuration féminine mais pas une des déesses comme la liberté d'égalité la raison c'est une figuration populaire avec sa symbolique avec la symbolique du bonnet phrygien avec cette histoire de la montée de Marianne de son apogée jusqu'à la troisième république où s'affrontent si je puis dire les deux Mariannes la Marianne des républicains conservateurs et opportunistes qui est une cérèse couronnée de blé et puis la Marianne révolutionnaire avec le bonnet phrygien et le sein gauche dénudé bien cette Marianne qui est maintenant devenue elle est passée par vous le savez bien par Brigitte Bardot par Catherine Deneuve par et elle est devenue maintenant une sorte de top modèle qui fait dire à Maurice Agulon que oui cette Marianne a connu des bien curieuses évolutions alors à partir de ces deux exemples des symboles nous voyons cette symbolique révolutionnaire qui s'efface qui a été qui a subi le choc de la destruction des statues après la grande statue du 19ème siècle dont parlait Agulon lui aussi bien voilà que les images de la révolution disparaissent deviennent abstraites et somme toute bien on a vu disparaître les grandes pâtisseries de la fin du 19ème siècle j'ai vu disparaître à Avignon celle du rattachement du Comtat à la France dans ma ville d'Aix-en-Provence la pâtisserie extraordinaire kitsch de Mirabeau on dira qu'il y a un musée de la révolution française à Avignon mais ce n'est pas un démenti c'est un musée alors d'un mot je dirais il y a un peintre milanais que j'aime bien il s'appelle Pietro Ledi c'est un bon jacobin il a fait pendant pendant le bicentenaire toute une série de belles gouaches sur la révolution française et je songe à une de ses productions qui présente Robespierre Robespierre sur la table cette table de la convention où il dit j'ai blessé comme ça avec la mâchoire fracassée et Pietro Ledi nous l'évoque mais il lui a placé une perfusion alors ces derniers mots sur cette symbolique dans ces approches successives de la mémoire qui est toute semble converger vers le même bilan de la mémoire perdue il n'est juste que j'introduise une lance ce serait celle de la mémoire réinventée plus encore que retrouvée et cette mémoire rénovée bien elle s'est manifestée dans la période du bicentenaire dans tout un foisonnement de manifestations provinciales associatives d'autorité d'autorité locale l'occasion de partir à la recherche du passé érudit ou popularisé mais c'est sans doute même à droite que le phénomène est le mieux observable car la vieille droite avait traditionnellement entretenu une mémoire dans les familles et dans l'érudition locale et l'historiographie actuelle s'est emparée depuis quelques décennies de cet immense chantier de la mémoire collective on a il y a eu les recherches pionnières de Philippe Joutard sur les camisards à la fin du règne de Louis XIV et comment cette mémoire se modifie se perpétue se réinvente jusqu'au XXème siècle camisard maquisard alors on y lit comment la mémoire se perpétue s'appauvrit mais aussi se refabrique et pour la révolution française le soulèvement de la Vendée à partir de 1793 a présenté un site exemplaire en tant qu'épicentre d'une guerre civile tout à fait cruelle mais dont le souvenir a donné naissance à l'évocation d'une région mémoire suivant l'expression qui a été forgée et désormais adoptée à la suite de son historien Jean-Clément Martin et là c'est comme c'est dommage que je ne vous raconte pas comment j'ai été embauché comme pigiste par le membre diplomatique qui m'a envoyé faire un reportage sur le Puy du Fou dans les premières années de sa réalisation et bon je ne veux pas vous faire une page de publicité pour le Puy du Fou c'est un très beau spectacle c'est un très beau spectacle de bien fait bien fait et qui donne qui propage cette cette image si vous voulez de ce monde que nous avons perdu ça commence aux chevaliers les bons seigneurs puis la guerre puis la et cette cette image d'une société villageoise qui célèbre qui sont passées remémorées et dans le succès médiatique n'est pas curiosant dans notre société en quête de racines identitaires alors j'allais presque achever mon parcours et d'ailleurs il va en être temps quand le débat a rebondi m'obligeant à ajouter un wagon peut-être deux au train de la mémoire que c'est important c'est que je vais dire je vais dire deux mots mérite de n'être pas emmise d'autant moins qu'il s'agit d'une mémoire enfouie et qui ne s'exprime qu'indirectement et j'ai soulignalé au cours de l'inventaire de l'héritage de l'apparition à partir de 1791 et du schisme religieux de l'esquisse de bipartition entre France de droite et France de gauche d'un paysage contrasté à l'échelle du pays or ce paysage de cet enracinement et bien il s'est révélé de longue durée les fondateurs de la sociologie religieuse comme Gabriel Lebrun et ceux de la politologie comme André Siegfried n'avaient pas manqué de relever la superposition grossière mais réelle des deux cartes des attitudes politiques et des clivages religieux et c'est dans tout un jeu de cartes que je n'aurai pas le temps de commenter que je me permets d'évoquer ce que j'appelle cette mémoire enfouie mais encore réelle qui fait ressurgir qui fait rejouer aujourd'hui les matrices les matrices d'un paysage dont la trame se dessine sous la révolution française une France qui sous la révolution française est celle de la prospérité de l'économie agricole et de l'industrie la plus développée de l'alphabétisation qui s'oppose à la France du mauvais gré c'est cette grande France du sud-ouest qui englobe une partie du massif central que j'oppose qui s'imbrique dans la France du clivage religieux celle du refus du serment constitutionnel et donc de la réforme religieuse de la révolution la quatrième étant celle de la sociabilité méridionale avec la densité des sociétés populaires et du réseau associatif et puis la cinquième étant celle de la gauche de 1792 à 1798 ce fer à cheval que vous voyez s'installer s'instaurer et que sans commentaire faute de temps mais en simple provocation je vous fais confronter à celle ça c'est c'est ce qu'on tour des présidentielles alors vous voyez dirons-nous que la France du sud-ouest la France d'un jacobinisme rural ou enfin se retrouve dans les voies de Ségolène royale et que une autre France se retrouve dans celle de François Béroux et que la troisième eh bien la troisième c'est celle de c'est à la fois celle de Jean-Marie Lefebvre mais c'est aussi celle de Sarkozy mais alors bon mais je ne peux être ici que fort grossier en suggérant comment c'est cette mémoire enfouie inconsciente mais perdure dans des aires géographiques alors même que les conditions sociales économiques culturelles ont totalement changé et le rapport ville-campagne aussi alors voilà notre mémoire qui interroge et que malheureusement je n'ai pas le temps de développer puisque je veux quand même dire un mot de de la d'une autre d'un autre avatar de la mémoire et qui est si vous voulez ce que j'appellerais la fièvre mémorielle de 2005-2006 qu'est-ce que c'est cette fièvre mémorielle et bien c'est comme j'allais achever mon ouvrage et bien j'ai assisté comme vous tous à cette explosion de la grande bataille des mémoires des mémoires affrontées mémoire de la colonisation mémoire de l'esclavage mémoire les mémoires puis faisant ressurgir toute la mise en question de l'arsenal législatif qui avait manifesté l'attention portée depuis les années 70 à ces formes de mémoires identitaires à partir d'abord de la redécouverte des mémoires occultées ou insuffisamment mises en valeur comme celle de la Shoah et puis les mémoires des années de la guerre et puis alors cette explosion des mémoires identitaires contradictoires affrontées d'un côté mémoire positive de la colonisation de l'autre la la relecture donc du dossier de l'esclavage avec tous les épisodes que je n'ai pas le temps d'évoquer mais qui sont assez frais pour que vous les ayez à la mémoire et vous me direz mais quel rapport avec la révolution française disons qu'il y a déjà un rapport avec Napoléon qui a été la victime de cette explosion mémorielle puisque la redécouverte de Bonaparte et de cette auteure de ce que le petit livre de Claude Rive les crimes de Napoléon a présenté Bonaparte comme le tyran génocidaire qui avait rétabli et qui a rétabli l'esclavage à Saint-Domingue et vous savez bien que un des plus grands amateurs de l'historiographie de l'historiographie bonapartiste qui était le premier ministre de l'époque a préféré prendre profil bas que la France n'a pas célébré Austerlitz et a laissé l'Angleterre célébrer Trafalgar en fanfare le grand empereur tombé dans une embuscade posthume c'est l'aspect cocasse si vous voulez mais d'un problème qui est quand même plus profond c'est à dire le surgissement de ces mémoires identitaires qui sont d'une certaine façon différentes de la mémoire célébrée remémorée réactivée de la révolution française qui était une mémoire à la fois triomphale et menacée tandis que là il s'agit d'une mémoire sur fond de repentance sur fond de remords et nous avons là un des traits je pense les plus qui interrogent le plus dans ces aventures de la mémoire et le fait même que la révolution française ait été peu mise en cause je dirais voilà si longtemps qu'on dénonce les crimes de Robespierre qu'on peut se demander s'il y a prescription ou ou non mais c'est à dire que l'impression d'un consensus mou ne sert pas à l'entretien de la mémoire ou alors celle qui revient c'est celle de c'est la mémoire impressionniste anecdotique c'est Marie-Antoinette et ce soir vous verrez sur sur France 3 Charlotte Corday mais oui et qui mérite d'ailleurs c'est une jolie une jolie série que j'ai pu voir en avant-première mais c'est l'autre image de la mémoire telle que en l'avoir présentée aujourd'hui et c'est là-dessus que je m'arrêterai en faisant un racquet avant que vous ne me chassiez du chapitre que je n'ai pas mis dans mon livre c'est à dire qui s'appelle la foire au symbole c'est à la foire au symbole c'est cet épisode que nous venons de vivre dans la dernière campagne électorale présidentielle où on a alors l'expression du maréchal Bugeau est plus que jamais vraie l'hymne de derrière les fagots a été revendiqué revendiqué dans une avec celle de l'identité et pièce maîtresse de l'identité nationale revendiquée par le candidat Sarkozy cependant que Ségolène Royal nous a invité à acheter un drapeau tricolore pour le faire flotter devant nos fenêtres en 14 juillet et j'ai reçu personnellement un coup de téléphone de Jack Long me disant vous pourriez pas nous faire un petit texte sur la Marseillaise mais je l'ai fait de bon cœur en disant que la Marseillaise et c'est là-dessus que je vais m'arrêter la Marseillaise c'est un chant révolutionnaire alors ne le dit à personne et je m'arrête sur ce dernier détail donc je vais prendre les questions que vous ne manquerez pas d'avoir envie de poser suite à ce merci madame veuillez m'excuser de mon accent en 1820 1830 il y avait dans le Balkan une révolution disons une guerre de l'indépendance toute la noblesse toute la jeunesse de l'Europe était intéressée par cette révolution et le plus célèbre c'était Lord Byron est-ce que cette révolution était influencée par les idées de liberté et de la révolution française mais bien sûr mais bien sûr la révolution c'est si vous voulez la l'importance l'impact international de la révolution française a parcouru tout le 19e siècle et encore le 20e siècle dans la mesure où la révolution française a été avec aussi son prolongement de la conquête impériale et du bouleversement européen qu'elle a introduit bien elle a été le un des éléments du coup d'envoi de cet éveil des peuples de l'idée nationale entendons-nous une idée nationale qui a eu des avatars successifs le discours de la révolution française sur la nation est un discours universaliste est un discours de libération des peuples et là les couplets de la marseillaise c'est pas mal qu'on veuille les remettre à l'honneur car plus que ces féroces soldats on doit lire aussi épargner ces tristes victimes à regret armés contre vous la marseillaise se veut l'appel à la libération des peuples et il faut bien dire une chose au risque de tomber dans un discours si je puis dire bénisseur ou dater il y a là à la fois je ne dirais pas une grande injustice de l'histoire mais une grande confiance qui a été faite c'est que dans ces peuples européens ou au-delà tous les aspects de la conquête des dérives conquérantes de la révolution française du temps des républiques sœurs si vous voulez l'Italie soumise au pillage aux égations à l'arbitraire mais qui a gardé quand même une image positive malgré toute cette face d'ombre de l'expansion des dérives de l'expansion révolutionnaire ce qui est resté c'est cet appel à la liberté et cet appel au soulèvement qui a généré par exemple l'idée unitaire en Italie ou dans d'autres lieux avec aussi ces aspects qui peuvent apparaître plus paradoxaux que c'est parfois la conquête révolutionnaire et plus encore napoléonienne qui en faisant naître l'idée le patriotisme en suscitant le patriotisme latin ou qui la fait naître on songe à l'Allemagne de 1813 a été aux origines des mouvements nationaux du 19ème siècle avec les dérives que cela a pu comporter d'un nationalisme émancipateur ou de liberté à une autre lecture à notre vision de l'idée nationale et fondée sur la race mais les retombées de la révolution française ont été gigantesques à travers le monde et non seulement en Europe mais on songe dans mes grands voyages des années de la préparation du bicentenaire j'ai pu avoir le le contact direct avec une image positive conservée parfois avec une particulière vivacité dans dans toute une partie du monde que ce soit en Europe mais en Amérique latine par exemple ou les révolutions de l'Amérique latine par des filières différentes et successives mais se sont référées à l'exemple à l'antécédent de la révolution française mais de même en Asie et dans tout le monde c'est quand même on comprend que la Marseillaise soit restée le champ de libération et d'aspiration à la liberté alors oui dans les Balkans comme comme en Italie ou en Allemagne les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle ont été très profondément influencés par cet exemple de la révolution française il y a deux questions je vais d'abord donner la parole à vous excusez-moi vous ne pensez pas qu'on serait arrivé au même résultat sans un processus aussi sanglant est-ce qu'on serait arrivé à l'instauration d'une démocratie bourgeoise en évitant et en évitant ces processus si sanglants et puis toutes les guerres napoléoniennes qui ont suivi et qui ont ensanglanté toute l'Europe question verte c'est une question c'est un disons une des grandes questions classiques sur pour interroger la révolution française il se trouve que dans la que la voie française d'entrer dans la modernité démocratique c'est faite par la violence elle s'est faite par la violence dans des conditions historiques qui sont celles du refus non seulement de la monarchie mais de tout l'ensemble des privilégiés de d'accepter le jeu de la transition par la monarchie constitutionnelle et ça bon il ne s'agit pas de personnaliser les responsabilités mais cette entrée dans la l'évolution de vers la démocratie moderne s'oppose effectivement à ce que l'on peut appeler ce qu'on pourrait évoquer comme la voie la voie prussienne ou la voie italienne c'est à dire d'une entrée beaucoup plus tardive mais par en haut d'une réforme par en haut et on pourrait penser aussi à l'exemple anglais et il se trouve malgré tout que ces différentes voies parmi ces différentes voies c'est la révolution française qui d'une certaine façon a eu cette dimension d'universalité d'incitation à la transformation et que c'est en cela que la révolution française garde son aspect exemplaire et puis la violence oui oui le contre-exemple qui que l'on apportera toujours c'est celui des états unis par exemple bien que somme toute leur indépendance leur accession à l'indépendance ne se soit pas faite sans violence il y a eu violence et puis ils ont eu aussi cette violence différée de la guerre la plus sanglante du 19ème siècle je veux dire la guerre de sécession ils n'ont pas eu la Vendée ils ont eu la guerre de sécession peut-on peut-on éviter la violence c'est un problème ouvert et qui effectivement trouve à partir de la référence de la révolution française des réponses je crois qui doivent être lancées alors deux questions là je vais peut-être prendre les deux questions avant en envoyant Louis Capet à l'échafaud les révolutionnaires pensaient en avoir fini avec la dynastie des Bourbons on sait que les faits leur donnèrent tort puisque les deux frères du roi décapité régnèrent sur la France comment expliquez-vous enfin en tant que spécialiste de cette époque comment expliquez-vous la restauration la restauration elle est venue comme un épisode à l'issue de cette de ce qui l'a précédé c'est-à-dire l'aventure napolonienne qui a été elle-même le l'expression de cette incapacité de cette classe nouvelle classe dirigeante ou émergente de la bourgeoisie avec ses soutiens populaires à assumer c'est le le point de la lutte intérieure et extérieure alors il y a eu cet épisode de dérestauration et qui s'inscrit dans un phénomène européen les frères de Louis XVI ont réuni mais ils ont réuni dans ce contexte de la restauration mais je me permettrais une citation qui peut sembler assez étrange c'est Jaurès Jaurès qui écrit les rois reviendront mais ils ne seront que des fantômes et pour Jaurès oui Louis XVIII et Charles X c'est des rois qui sont revenus mais qui n'étaient que des fantômes vous me direz bon alors dédramatisons si l'on veut aujourd'hui il y a un roi d'Espagne qui est tout à fait bonhomme et démocrate et puis on ne va pas chicaner les Anglais pour leur attachement à la famille royale ça c'est des choses qui dans nos sociétés actuelles ont perdu leur leur appreté si je puis dire bonsoir voici ma question que pensez-vous de l'interprétation des marxistes concernant la révolution française qu'ils ont dénigré disant que la révolution française c'était le renversement de la classe la noblesse au profit de la classe la bourgeoisie et de la naissance du capitalisme au 10e siècle 20e siècle enfin à défaut que ce soit la classe des prolétaires qui soit arrivée au pouvoir c'est à dire que le discours marxiste et plus largement le discours des penseurs et des théoriciens révolutionnaires a connu des phases ou des épisodes successives c'est à dire que les en particulier non seulement les théoriciens mais les praticiens si je puis dire des marxismes du 19e siècle ont été fascinés par la révolution française j'ai eu récemment encore à faire préparer une conférence mais sur un sujet qui est bien connu marx et la révolution française il est évident que marx ou engels aborde la révolution française comme la révolution une révolution bourgeoise mais ce faisant d'ailleurs ils reprennent un héritage d'une pensée qui avait été formulée dès la période révolutionnaire même par un des grands idéologues de la révolution c'est Barnave Barnave qui n'est pas un jacobin Barnave qui a été guillotiné comme contre-révolutionnaire mais qui dans sa prison avant d'être exécuté a écrit ce tableau de la France sous la révolution dans lequel il a écrit ces pages auxquelles on se réfère toujours qu'on cite toujours disant qu'à une nouvelle distribution des biens et des pouvoirs doit correspondre une autre distribution de l'autorité et du pouvoir Barnave donc disons a pu être évoqué comme le prédécesseur de cette lecture classiste si vous voulez de la révolution française qui a mis l'accent sur son caractère de révolution bourgeoise et c'est bien aussi ce que écrivaient les historiens libéraux même les plus conservateurs du 19ème siècle je songe à des gens les doctrinaires des gens comme Guizot et qui pour lesquels la révolution française avait été l'apogée disons la prise de pouvoir ou en tout cas l'accession de la bourgeoisie à cela après que pour Guizot ou pour Royer Collard l'histoire devait s'arrêter là et que c'était la fin de l'histoire ce thème de la fin de l'histoire il a eu des avatars dans le temps et bon et pour les théoriciens révolutionnaires socialistes et ensuite dans la filière du marxisme et bien cette révolution bourgeoise est à la fois considérée dans ses limites et comme le lieu de l'accession de la bourgeoisie et par là même d'un libéralisme qui est celui de la révolution industrielle et du capitalisme naissant mais en même temps ils y voient ils y voient constamment une sorte d'expérience ou de référence à ce que c'est qu'une révolution à ce que peut être une prise du pouvoir qui doit pour eux conduire à l'accession non pas de la bourgeoisie mais du prolétariat donc il y a cette attitude là je simplifie à l'excès vous m'en pardonnez mais cette attitude ambigu à la fois d'un exemple mais d'un exemple qui est l'autre révolution alors par exemple dans la période stalinienne l'historiographie soviétique a été totalement critique à l'égard de la référence à la révolution bourgeoise alors même que disons l'historiographie française occidentale chez Albert Soboul par exemple mon prédécesseur mettait l'accent sur le caractère de la révolution française comme révolution bourgeoise à soutien populaire et Soboul était l'historien des sans-culottes c'est à dire des groupes populaires dans l'exemple parisien voilà la réponse que je peux faire à cette question une dernière question peut-être bonsoir est-ce que vous pourriez préciser de quelle égalité il s'agit lorsque il y a liberté égalité dans la déclaration des droits de l'homme est-ce qu'on s'arrête à l'article 1 égalité juridique égalité voilà merci mais bien sûr mais bien sûr là il faut toujours mais ça pédagogiquement reprendre dans cette déclaration des droits de l'homme et ne serait-ce que tout simplement compter les occurrences de liberté et d'égalité or ça commence bien les français naissent et demeurent libres et égaux en droit mais ensuite alors que les libertés sont déclinées de façon précise liberté de la personne c'est la béascorpus à la française c'est la liberté de ne pas être mis à la Bastille sans raison liberté de penser liberté de croyance liberté de religion liberté de de s'exprimer liberté de produire c'est la la liberté économique qui est aussi précisé quant à l'égalité dans cette déclaration c'est vrai qu'on a remarqué qu'elle ne revient qu'à propos de la liberté devant à propos de l'égalité devant l'impôt c'est pas rien mais et puis à propos de légale accessibilité aux postes aux responsabilités ce n'est pas rien non plus mais l'égalité reste quand même limitée dans un cadre assez que l'on peut trouver oui limité mais elle sera l'objet bien sûr d'un travail interne d'une dynamique interne dans le cadre de la révolution en particulier lorsque on passera de la première des inégalités qui a été celle de Sieyès qui n'était pas un humoriste exprimé en disant les français sont tous égaux mais il y en a qui sont plus égaux que les autres alors et bien oui c'était la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs c'est à dire les citoyens passifs c'était ceux qui ne pouvaient pas payer on le sait l'impôt des trois journées de travail qui permettait qui donnait l'accession à la possibilité de participer aux élections d'élire les électeurs et les représentants et par là même d'assumer sa citoyenneté alors quand on a supprimé cette distinction contre laquelle s'étaient élevés les porte-parole du mouvement démocratique comme Pétion comme Robespierre et d'autres et bien quand on l'a supprimé c'est en septembre 1792 à la chute de la monarchie avec l'instauration du suffrage universel et bien on voit que l'égalité a progressé a fait un pas en avant et de même cette dynamique interne de la révolution on peut la voir à l'oeuvre dans les mesures que j'ai très rapidement évoquées sur la libération des esclaves sur les formes d'égalité religieuse vous voyez par exemple pour il n'y avait plus de religion prépondérante ou unique si vous voulez mais par exemple l'émancipation des juifs a progressé en s'imposant face à un fort courant qui restait encore hostile dans le nord-est où par exemple une partie des représentants des assemblées révolutionnaires rebelles ou autres étaient très antisémites et bien il y a eu progressivement d'abord l'émancipation des juifs méridionaux du Midi ou de Bordeaux et puis ensuite celle elle a été généralisée aux juifs du nord-est aux juifs ashkénazes alors je prends cet exemple parmi d'autres pour montrer que l'égalité a été l'objet d'un grand d'un fort débat et de même pour pour l'abolition de l'esclavage où on voit toute une partie de la classe politique révolutionnaire défendre les droits des des armateurs des planteurs et c'est là que l'on retrouverait Barnave que j'ai cité avec avantage il y a quelques instants mais qui faisait partie de ce lobby qui luttait contre les initiatives de la société des amis des noirs où on rencontrait l'abbé Grégoire Pétion Robespierre ou d'autres et qui luttaient pour l'abolition de la traite des noirs d'abord et ensuite l'abolition de l'esclavage donc ben voilà c'est un combat la révolution française nous présente à la fois des proclamations et des proclamations qui sont considérables et c'est dans cela si vous voulez que me semble-t-il que la violence révolutionnaire trouve d'une certaine façon sa justification parce que elle a permis des avancées considérables qui n'auraient pas été possibles en fonction des forces de résistance mais la révolution française a aussi été me semble-t-il aux origines d'une dynamique et j'ai dit que je n'aimais pas le terme de flexibilité je pense que vous comprenez pourquoi parce qu'on peut en faire des tas de choses mais c'est cette adaptabilité qui fait que les revendications envoyées dans le cas du statut ou du sort des femmes et bien voilà des revendications que l'on saisit à l'état naissant sous la révolution française notamment dans le mouvement féministe mais qui ensuite sur la base de cette dynamique initiée par la révolution vont cheminer se transformer et bien sûr cela vaut aussi pour la revendication des droits sociaux de ces travailleurs de ces salariés la révolution française a aboli les corporations elle a aboli les cadres anciens mais elle avait dans ces lois laissé les salariés démunis face à l'employeur dont elle avait renforcé les droits il y a là tout on voit les limites de la révolution française mais en même temps tout ce dont on devine tout ce dont elle pouvait être porteuse alors je propose parce qu'on me demande de prendre les deux dernières questions et puis vous répondez aux deux on prend deux questions puis vous répondez si vous le voulez bien j'ai été tellement bavard que je suis prêt à subir toutes les s'il vous plaît je vous en prie que relation vous regardez entre 68 et la révolution française bien oui 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 c'était pour vous demander s'il existe des différences entre les universités dans la place accordée à l'enseignement de la révolution dans les universités qui sont à peu près libres de présenter leur programme et d'autre part y a-t-il une relation entre l'apparition de votre livre de votre grand livre sur la révolution et le fait que l'on ait mis au programme de concours la révolution il y a peu d'années alors qu'on l'a mis très peu souvent dans les années précédentes bon alors deux bonnes questions comme toutes d'ailleurs les 68ards n'aimaient pas les Jacobins parce qu'ils étaient ils avaient une fibre libertaire si vous voulez leur référence c'était les tenants du mouvement révolutionnaire comme les enragés les hébertistes disons et pour eux mais ils ont été quand même très sensibles à l'héritage à un certain héritage de la révolution française malgré tout j'ai des j'ai des images des belles images ce qui est des graffitis de 68 des graffitis français ou italien et viva Robespierre parce que bon le besoin si vous voulez de de héros Robespierre Saint-Just ceci étant chez eux c'était quand même la fibre libertaire c'est donc un héritage plutôt anarchiste si vous voulez que Jacobin qui servait de qui servait de référence alors ben oui vive la révolution mais la révolution comme permanente la seconde question sur l'enseignement de la révolution dans les universités il y a eu une grande tradition une grande tradition française qui est longuement passée par la Sorbonne c'est en 1889 la c'est la date historique ou de référence que la municipalité de Paris qui était à gauche a créé une chaire d'enseignement supérieur de la révolution française qui ensuite a été rattachée intégrée à l'enseignement de la Sorbonne et c'est de cette chaire que j'ai été l'héritier entre 83 et 93 et il y a eu des grandes figures des grandes figures très contrastées le premier c'était Alfonso Lard dont j'ai cité la formule la révolution française pour la comprendre il faut l'aimer Alfonso Lard il a tenu sa la chair jusqu'en 1928 une longévité considérable et c'est l'historien positiviste tel qu'on peut l'imaginer c'est à dire vous avez la photo il y a la barbe les lorignons il était radical il était membre de la société des droits de l'homme c'était un ferme républicain et d'ailleurs il disait j'ai j'ai pas suivi son exemple mais il disait qu'il plaçait son cours le matin à 8h parce que à 8h du matin les camelots du roi étaient encore au lit et qu'il ne risquait pas de venir perturber son cours bon alors passons sur Alfonso Lard mais il y a eu ensuite les les grandes les grandes figures de l'enseignement universitaire il y a eu Albert Mathiez Georges Lefebvre Albert Souboule longtemps donc c'est l'Institut d'Histoire de la Révolution Française qui a été si vous voulez le pôle d'un enseignement universitaire qui était peu diffusé mais quand j'allais dire quand j'étais jeune il y avait déjà une sorte de il y avait une diaspora de ces enseignements et en particulier de grands professeurs qui ont fait avancer l'histoire de la Révolution Française comme le doyen Godchow à Toulouse qui a été un grand historien plus que méridional d'autres encore et l'enseignement de la Révolution Française s'est diffusé et s'est implanté dans la plupart des universités avec une tradition plus ou moins forte et puis dépendant bien sûr des personnalités de ceux qui la portaient j'ai tenté de l'illustrer dans le midi quand j'étais à Aix-en-Provence il y en a eu à Dijon et à Lyon aussi d'ailleurs du temps de Pierre Léon ou Maurice Gardenne et même bien qu'il fût spécialiste d'histoire religieuse essentiellement le professeur avec qui j'ai soutenu ma thèse en 71 André Latreille a travaillé dans le domaine de l'histoire de la Révolution française donc il y a une grande tradition dire qu'elle se porte bien actuellement non elle est soumise à cette sorte d'érosion si vous voulez et à cette sorte de consensus mou qui fait que la révolution est terminée mais je ne voudrais pas terminer sur cette phrase là vous en ferez ce que vous voulez je vous remercie bien applaudissements applaudissements Merci.